C'est pas vrai, mais c'est difficile et c'est d'autant plus difficile qu'on est dans soi-même en tant que parent. On sait que forcément on fait ce qu'on peut mais que c'est pas facile. On sait qu'on ne suit pas son enfant, qu'on n'est pas toujours en capacité de le faire. Toutes ces difficultés-là vont faire que les relations entre ces parents-là et l'école sont vraiment difficiles. C'est l'un des axes sur lesquels on essaye de travailler avec l'accompagnement à la scolarité. C'est de se dire comment on va aider les enfants à prendre confiance pour plus à l'aise à l'école. Mais comment aussi les parents vont pouvoir éventuellement découvrir une manière de les accompagner. Et il y a des cas où effectivement les bénévoles on arrive à accompagner les parents, voire les professeurs, pour renouer ce dialogue-là. Mais on sent bien que l'école reste un nœud difficile pour les enfants et qui augmente avec l'âge de l'adolescent. Ça reste un lieu difficile où il y a beaucoup de choses à faire pour les aider à pouvoir prendre leur place. Alors, l'autre chose qu'on peut noter, c'est que la pauvreté engendre l'ennui d'audire des enfants. C'est-à-dire que pour les enfants, s'ils restent tout l'été sans pouvoir partir, sans pouvoir voir autre chose, ils n'ont pas la possibilité d'avoir des activités, des camps écolos, des gens passés, des meilleurs. Donc forcément, deux mois d'été, ce n'est pas forcément le plus facile à gérer. Pareil pour les activités d'après-école. Tout ça coûte de l'argent. Ce n'est forcément pas facile de pouvoir être intégré là-dedans. Donc, autre décalage de nouveau entre les enfants qui ont un peu de moyens et ceux qui n'en ont pas, c'est que tout ce qui touche à l'extrascolaire est beaucoup moins présent. L'autre chose qu'on observe, mais ça c'est chez les parents aussi, c'est qu'on a souvent des soucis de santé qui sont un peu réels ou moins réels. On voit des enfants qui sont plus facilement fatigués, et des enfants qui ont, à peur ou à raison, une perception un petit peu d'être pas bien. C'est quelque chose qu'on retrouve chez... Il y a peut-être réellement des soucis de santé, mais il y a aussi un sentiment de pas bien qui influence sur leur manière de se sentir. Alors, là où on leur a posé deux questions. On leur a posé la question, qu'est-ce qui pour vous est le plus important ? Et qu'est-ce qui pour vous, vous auriez le plus peur ? De quoi vous auriez le plus peur ? Et en fait, dans les deux cas, la famille vient en premier. C'est-à-dire, ceux qu'ils veulent garder à tout prix, préserver à tout prix, et ce qui est important pour eux, c'est leur famille. Quand bien même il y a des difficultés, c'est leur famille. C'est vraiment rester avec leurs parents, ne pas en équité, pouvoir que la famille ait lieu, qu'on puisse avoir une meilleure ambiance. Mais c'est la famille. Ça reste le lieu où ils ont envie de s'ancrer. Et de l'autre côté, ceux qu'ils ont peur de plus perdre, c'est de perdre leurs parents, être séparés de leur famille, que ça se passe dans leur famille, que... Voilà. Donc, on sent bien que ce détour de dire par la précarité familiale, c'est bien parce que les enfants, ils vivent dans une famille. Et que, quand bien même les situations matérielles que je vous ai décrites, qui sont quand même effectivement difficiles, sont des leurs, là, intervient quelque chose qui ne se mesure pas. C'est comment on vit dans les familles. Je parlais de conséquences matérielles, de pauvreté matérielle, etc. Mais humainement, il se passe des choses dans ces familles-là. Et on voit que les familles, où malgré une grande précarité, il se passe des choses positives, c'est là où il y a un lien, il y a une capacité de dire qu'on aime ses enfants, de le montrer, quand bien même ça ne passe pas par forcément de l'argent, ça passe par des personnes qui font vivre leur famille, des familles qui ont tissé des relations positives entre elles. Et c'est quelque chose où on voit bien qu'au-delà de la pauvreté matérielle, ce qui va permettre à une famille d'exister, c'est ce qu'elle va vivre. Il y avait une phrase terrible d'une maman, il n'y a pas très longtemps, dans un groupe où j'étais, qui disait, nous, en étant pauvres, on n'a même pas le droit d'avoir envie. On n'a même pas le droit d'avoir envie. Comment on va arriver à gérer une relation familiale ? Et on sent bien qu'il y en a qui arrivent, au cœur de cette précarité-là, à dire, à vivre, à partager en famille des choses qui sont très fortes. Cela dit, je reviens à la question de l'isolement, ce qui est très difficile, c'est de vivre ça dans la société. Parce que quand on n'a pas d'emploi, quand on est pauvre, malgré tout, on a beau se dire que beaucoup de gens ont un minimum d'intelligence, quand même, le regard des uns et des autres est dur. Aujourd'hui, dans la société, quand on n'a pas d'emploi, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il faut pour l'avoir. Il y a quand même un regard qui est très dur. Si on est pauvre, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait, et que forcément, on en est un peu responsable. Il y a mal quoi qu'on fasse dans la société d'aujourd'hui, quelque chose, et pas seulement aujourd'hui, mais aujourd'hui en tout cas, un regard qui est quand même très dur. Et, pour vous en donner l'illustration, une des actions qu'on propose au Secours catholique, c'est de permettre aux familles de partir en vacances, et aux enfants aussi. Vous allez me dire, il y a même plus urgent de partir en vacances, après tout ce que je vous ai décrit, et vous allez me dire, après, commencer par l'emploi, par manger, faire, c'est tout de ça aussi bien. Pourquoi les vacances ? Parce que les vacances, c'est l'occasion de mener un projet ensemble, un projet ensemble, où ensemble, la famille va choisir un lieu où elle va aller, monter un budget, avec une toute plus particulière, elle va quand même monter le budget, elle va choisir ce qu'elle va faire, elle va partir ailleurs, sans le faire parfois de prendre un grain, quelque chose qu'on n'a jamais fait, aller dans une région où on ne connaît personne, dans un lieu qu'on ne connaît pas, il va falloir affronter des gens nouveaux, affronter un lieu nouveau, des façons de faire, on rêve par exemple d'aller à la mer, on va y aller, mais comment on gère la vie à la mer, quand il n'y a jamais été, voilà, plein de choses, on va entrer en contact, on va être regardé par d'autres, et un projet de vacances réussi, c'est une famille qui a pris conscience, confiance, c'est une famille qui a pris confiance, confiance dans sa capacité à mener un projet, capacité d'entrer en relation avec d'autres gens, capacité à découvrir quelque chose de nouveau, a vécu un temple, on l'espère, c'est la première chose qu'ils aient vécu un bon moment, mais derrière, il y a toute une série de choses dont je vous ai parlé, qui sont sorties un peu de l'isolement, entrer en relation autrement, affronter le regard des autres, reprendre confiance, la question de la confiance, elle est vraiment importante, et donc, voilà, c'est une action qui dit quelque chose de comment proposer une expérience qui permet de reprendre confiance, et je pense que pour les enfants, c'est aussi quelque chose d'important, une des actions du Secours catholique qui est l'accueil familial de vacances, c'est permettre à des enfants de partir pendant trois semaines dans une autre famille, et bien, cette expérience-là, certes, elle propose des vacances, et c'est un temps partagé, et rien que ça, c'est un moment génial, mais, au-delà de ça, ça va finir sur toute une série de choses que je vous ai dit tout à l'heure, déjà, ça va ouvrir le horizon, ça brise l'isolement, un enfant qui, au quotidien, vit dans un quartier tendu, a des relations tendues avec l'école, éventuellement avec les voisins, éventuellement avec l'assistante sociale, quand bien même, il n'y a pas de créanciers dans la bataille, quelle image il a des relations sociales ? Il y a la précarité familiale, c'est une chose, mais comment cette précarité familiale, elle s'insère dans la société ? Et cet enfant-là, il va vivre diverses tensions, et pas forcément des relations sociales très positives, ou très construites, enfin, vécues sur le mode de la confiance. Non, cette expérience de trois semaines, renouvelée, si ça fonctionne bien, dans une famille, ça va être l'occasion aussi de découvrir autre chose, de se sentir capable d'aller vivre avec d'autres, et de vivre un bon moment, de construire des relations positives, de voir que c'est une famille qui lui fait confiance. Il y a des tas de choses qui se vivent, mais qui sont du l'ordre, du lien social. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce qu'il y a ce qui se vit dans la famille, je pense que là, il peut y avoir des conséquences, des impacts sur les enfants qui sont très forts, de la précarité, et puis, il y a ce qui se vit en dehors. Et ça, c'est une question qui je pense est importante, parce qu'une famille, ce n'est pas une bulle, une famille, elle vit dans une société, elle vit avec d'autres, et comment, à la fois, elle va pouvoir vivre malgré sa précarité, et comment les autres vont pouvoir, malgré la précarité, l'accueillir, lui ouvrir les portes, et lui faire un peu de place. Et, je pense que certaines révoltes exprimées par des enfants, certes, il y en a sur la pauvreté, la précarité, mais quand elle est, c'est un élément, mais je pense que ce qui rend violent certains enfants, c'est l'impression d'avoir toutes les portes fermées, d'avoir des éléments qui sont à l'école, ça ne va pas, du boulot, autour de moi, personne n'en a, voilà, il y en a quartier qui est mal vu, enfin voilà, c'est ce sentiment qu'au-delà de la difficulté matérielle, il y a aussi d'autres portes qui sont fermées, et comment, comment les ouvrir, voilà. Donc, il y a quelque chose de l'ordre d'un capital confiance qui est, on le sait, important pour grandir, et le capital confiance, il peut venir de divers endroits. C'est pour ça que de dire que la précarité elle-même d'office va va rendre, enfin, va avoir un impact très fort sur les enfants, c'est vrai, mais dans des cas où le capital humain, le capital confiance, malgré la précarité, existe, on voit que le chemin se fait. Un peu moins mal, peut-être mieux. Et que c'est un élément important, à la fois le capital confiance, le capital relations humaines, quelles relations humaines j'ai dans ma famille, quelles relations j'ai en dehors. Et là, il n'y a pas que la famille qui entre en ligne de compte. Voilà, je pense que c'est important. Un des défauts, enfin, des défauts, est-ce que je peux dire ça ? Une des interrogations que j'ai, moi, par rapport à la société d'aujourd'hui, c'est, pour une part, d'avoir mis la famille sous bulle. On parle de famille nucléaire. Donc, papa, maman, les enfants, et quand il manque un papa, il manque une maman. Voilà, bulle encore plus petite. Mais on a une forme de responsabilité commune dans l'éducation de tous. Si on regarde la société telle qu'elle était il y a quelques années, vous aviez des patros, des colos, des maisons quartier, des scouts, plein de choses qui tissaient les relations des enfants. Donc, certes, les parents sont importants, mais ils ne sont pas les seuls à pouvoir apporter quelque chose. Donc, s'il y a précarité familiale, comment on va permettre que le tissage extérieur à la famille puisse être le plus riche possible ? Comment on va permettre qu'il y ait d'autres familles avec lesquelles on soit un lien, d'autres personnes avec lesquelles on soit un lien ? Comment on va pouvoir construire ces décès autour de la famille ? Et la société d'aujourd'hui n'y aide pas. elle n'aide pas parce qu'elle a mis la famille sous famille nucléaire. C'est des choses qu'on parle. C'est les parents à 90%. C'est ma mère. C'est qu'elle n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc, voilà, c'est quand même un contexte qui ne va pas permettre de briser cet isolement dont je parlais tout à l'heure. Ça va être encore plus difficile. Ça, c'est une caractéristique de notre société aujourd'hui. L'autre caractéristique aujourd'hui, c'est quand même qu'on regarde souvent les familles sous le mode de ce qu'elles ne font pas. Si on regarde, et ça peut être notre défaut au score aussi, quand on accueille des familles qui viennent nous demander de l'aide, forcément, la première chose dont elle me parle, c'est ce qui ne va pas. Donc, la difficulté, c'est de sortir de ça et de se dire comment je ne vais pas regarder que ça. C'est-à-dire que je vais aider, mais comment je vais regarder le reste. et je pense qu'aujourd'hui, la société a tendance à être quand même très négative par rapport aux personnes, très dures. On juge plus vite. Il y a quand même une ambiance générale qui est un peu à regarder ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'est pas bien, non, ce qui, ce qui,